Qui aurait cru que Ghostbusters reviendrait un jour au cinéma ? Moi. Voilà. Et plein d'autres gens. L'argent. Et la nostalgie. Salut à tous, c'est Vince alias Amiens Game et on se retrouve aujourd'hui pour parler de SOS Fantôme. Oui, oui, j'ai dit SOS Fantôme. SOS Fantôme, l'héritage, ou plutôt Ghostbusters Afterlife. Co-écrit et réalisé par un certain Jason Reitman. Le propre fils d'Ivan Reitman, donc le réalisateur des deux premiers Ghostbusters. Et c'est quand même un peu stylé. Donc SOS Fantôme, l'héritage, ou plutôt Ghostbusters 4 pour les intimes. Puisque là on se retrouve bien après le reboot féministe de 2016 qui avait fait couler beaucoup d'encre. Dans le bon et mauvais sens du terme, mais surtout dans le mauvais. Mais concrètement, au niveau de la chronologie, on est plus sur un genre de Ghostbusters 3. Donc oui, on y est, le Ghostbusters 3 qu'on réclamait est plus ou moins là. Mais avant tout, petite mise en contexte par rapport à cette saga, il faut savoir que j'ai grandi avec SOS Fantôme 2. Mais pas le premier. Voilà, le premier je l'ai vu bien après. Mais cela n'empêche que voilà, j'ai découvert cette saga par le 2 qui m'avait énormément marqué et qui me faisait beaucoup peur. Notamment le méchant que je trouvais, mais je ne sais pas pourquoi, mais je le trouvais vraiment flippant. Je siège sur un trône de mort. Ce qui était sera, mais ce qui est ne sera plus jamais. Et en me resseignant un petit peu à côté, je me suis rendu compte que ce personnage a traumatisé beaucoup d'enfants. Et c'est vraiment très curieux, le visage froid de l'acteur, le passage avec le tableau, l'espèce de mec soumis, ça a créé tout un trauma bizarre. Mais après, c'est du bon trauma parce que tout me rend nostalgique dans ce film. Mais vraiment tout. Même l'espèce de truc dégueulasse dans les égouts me rend nostalgique. Donc du coup, j'ai vu le premier film bien après, bien plus tard. Et mon dieu, qu'est-ce que ça a vieilli. J'ai un pote qui m'a dit, mais non, quel gâchis, t'as pas vu la fin avec tes yeux d'enfant. Et je comprends parfaitement ça, il n'y a aucun souci. C'est vrai que c'est le genre de film que si tu ne vois pas enfant, ça ne marque pas. C'est un petit peu comme le tout promis Indiana Jones que j'ai vu en dernier, très tard. Mais bref, tout ça pour dire que c'est vraiment le côté fan service qui me fait animer dans cette vidéo. Savoir ce que vaut cette suite qui a coté moins cher que le film précédent. Parce que oui, rappelons que la version de 2016 n'avait pas rapporté autant d'argent que les producteurs le voulaient. Donc, par peur du bide, ils ont filé un budget un peu plus serré. Mais c'est peut-être pour la bonne cause, donc voyons un peu ce que ça donne. Endettée jusqu'au cou, une mère célibataire décide de quitter son logement pour habiter dans l'héritage de son père avec ses deux enfants. Une vieille maison hantée dans la petite ville de Somerville. La petite Phoebe est si intelligente et curieuse qu'elle va en apprendre davantage sur ce qu'était réellement son grand-père. Egon Spengler, un chasseur de fantômes décédé. En effet, ce dernier a caché beaucoup de secrets avant sa mort. Alors, ce qui m'intéressait le plus dans ce film, c'était de savoir de quelle façon ils allaient tourner l'intrigue. Au démarrage, on constate que l'intro pose plutôt bien son ambiance. Le problème, c'est que cette fameuse intro, c'est le film entier. Bon, allez, j'exagère. C'est les trois premiers quarts du film. On comprend que ce dernier surfe sur du Stranger Things. D'ailleurs, je pense que le projet, l'idée du projet a commencé à naître à partir du succès de Stranger Things. Et je crois que ce n'est pas pour rien qu'on retrouve Phil Wolfhard. Et là, j'ai l'impression que le film a voulu reproduire la même chose, avec la même sauce, mais en moins gore et en plus familial. Et pour le coup, c'est une bonne idée, car on propose une ambiance différente des deux premiers films. C'est une bonne chose, même si, encore une fois, pour moi, ça met beaucoup trop de temps à décoller. Mais vraiment, beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Arrivé à la moitié du film, lorsque j'ai compris que l'enjeu n'avait pas encore décollé, je me suis dit, ok, ça va être long. Ils ont fait le choix de passer beaucoup plus de temps sur les personnages, et c'est une très bonne chose. Même si au final, on ne s'intéresse qu'à la petite Phoebe. Alors, j'ai vu le film en VO, je ne sais pas si en français, on prononce comme ça aussi. Mais bref, ce personnage incarne le même caractère que son grand-père, Egon, et c'est pour ça qu'elle a à peu près la même coiffure, les lunettes, et c'est très mignon. Et du coup, nostalgiquement, c'est un peu le seul personnage sur qui j'ai pu me raccrocher. Les autres, pour être très honnête, je m'en foutais complètement. Et genre, vraiment, il y a beaucoup de personnages, ils veulent surfer sur la hype des Stradger 6, mais voilà, pour moi, ils ne sont pas intéressants, et seule cette petite fille remonte le niveau. Mais là où ça devient intéressant, c'est que le concept entier est en fait un énorme hommage à l'acteur mort, Harold Ramis. Puisque le personnage qu'il incarnait dans SOS Phantom, Egon, porte le scénario du film entier. Et pour le coup, c'était la petite subtilité non négligeable. Généralement, quand un acteur meurt, on évite de le faire mourir dans le film. Rappelez-vous un petit peu les Fast and Furious. Lorsque Paulo Welker est mort, on a fait croire qu'il est parti, qu'il a pris une autre direction. Dans Matrix, lorsque l'oracle meurt, on l'a remplacé par une autre actrice. Mais là, dans ce film, ils ont bien décidé de nous montrer sa mort. Mais sans forcément désacraliser et choquer, je pense, la famille de l'acteur. J'ai trouvé l'hommage extrêmement touchant. Avec ça, l'utilisation des enfants pour expliquer aux nouveaux spectateurs, qui sont aussi les enfants, est plutôt intelligente. Même si c'est globalement con que les gens aient l'air d'avoir oublié ce qui s'est passé il y a plusieurs décennies. Genre les gens ont l'air un petit peu amésiques quand il s'agit de se rappeler qu'il y avait quand même une espèce d'apocalypse de fantôme avant. Sans compter la gamine qui n'était pas du tout au courant de ce qu'était son grand-père. C'est-à-dire une espèce de héros des années 80. Même si j'ai bien compris qu'il y a un contexte, mais pour moi, ça reste quand même assez fort. Et plus on approche de la fin, plus j'avais l'impression de voir un espèce de remake du premier S.O.S. Phantom, sauce Stranger Things, encore une fois. Et pour le coup, je me suis dit, bah ouais, mais je préfère le premier. Et là, ça m'intéresse un peu moins. Et c'est pour ça, à ce niveau-là, je n'avais qu'une envie. C'était de revoir les anciens héros. Les papys qui débarquent et sortent de nulle part afin de récupérer leur chèque. Mais forcément, voilà, ils ont joué la carte de la nostalgie. Ça marche, voilà. Ça a marché. Et oui, j'ai versé ma larme. Une larme un peu facile, mais pas moins efficace. Mais par contre, voilà, je le dis honnêtement, sans cette fin, j'aurais peut-être trouvé le film moyen. Mais à part ça, le découpage technique est clair, peut-être même élégant à certains moments. Avec ça, ils ont bien pensé à instaurer un petit côté cartoon, exactement comme les deux premiers films. Mais surtout, la mise en abîme nostalgique est vraiment bien foutue. Certes, c'est chargé en clin d'œil, mais pas envahissant pour autant. Sauf peut-être sur la dernière partie, où là, ça devient carrément le premier film. Donc là, ce n'est plus envahissant, c'est juste la même chose. Mais sinon, à part ça, il y a quand même des petites scènes d'action intéressantes, comme la course-poursuite, qui pour le coup est vraiment sensationnelle. Il y a un bon choix de cadrage, on a vraiment l'impression d'être avec les personnages dans la voiture. Et surtout, surtout, j'ai trouvé la petite scène du magasin qu'on voit dans la bande-annonce très réussie. Et je pense que c'est là où le film se réveille vraiment, c'est-à-dire très tard. Cette scène est vraiment très cool au niveau des idées, des effets spéciaux, de l'humour, avec un Paul Rudd alias Hansman, que j'aime beaucoup. D'ailleurs, je rappelle qu'il y a Karikun dedans, qui avait déjà joué dans The Last of Us, je crois, et qui est une actrice que j'apprécie. Et tous ces personnages seront accompagnés de dialogues comiques très mignons, qui feront rire les petits et les grands. Même si bon, je n'ai pas non plus ri aux éclats, faut pas déconner. Mais au moins, le ton global n'est pas stupide. Ça reste sérieux et on ne nous prend pas trop pour des jambons. On rentre dedans assez facilement et le montage est bien calibré, malgré le fait que ça finit par traîner très rapidement. J'apprécie aussi beaucoup les effets spéciaux, sans rien révolutionner, à part une scène à la fin que je ne spoilerai pas, évidemment. Mais en gros, une scène qui sera utile pour remuer un peu le fan service. Mais pour continuer de rendre hommage aux vieux films, on a quelques utilisations d'alématronique. Et franchement, ça marche bien. Ça marche vraiment bien, ça m'a rappelé un petit peu ces vieux films à la Grimlims. C'était vraiment l'air du temps des films qui aimaient bien mettre en avant le gluant, les marionnettes. Et pour le coup, le décor choisi est parfait. Je parle bien sûr de l'espèce de maison hantée, qui nous fait un petit bond dans le temps dans ce type de film. Évidemment, les SOS Fantômes ou encore même les Casper. Qui a vu Casper ? Dites-moi que vous avez vu Casper. Ce film est trop bien, putain. Évidemment, la musique est très fidèle, mais lorsqu'on me proposait des thèmes que je ne connaissais pas, eh bien, ça ne m'intéressait plus. Donc voilà, Ghostbusters, Afterlife, SOS Fantômes, l'héritage, et pour moi, un petit film familial qui se regarde. Exactement comme étaient les premiers films, et je pense que c'est vraiment avec le temps que c'est devenu culte. Sauf que là, ce nouveau film ne se base que sur le fanservice des originaux. Aussi mignon soit-il. En revanche, il sera très bien pour les enfants qui découvrent cet univers, et peut-être que ces derniers seront marqués par ce nouveau film. On ne sait pas, avec le temps. Mais cela n'empêche que ça ne détrône absolument pas les deux premiers films. Loin de là. Encore une fois, le film est très long, et seule la nostalgie m'a maintenu éveillé jusqu'à la fin. Mais une fin qui ne récompense, même si on sent que les papys sont un petit peu fatigués. Et je ne pense pas que ces derniers réussiront à combler pleinement les vieux fans de la saga. Mais quoi qu'il en soit, je pense qu'on a quand même eu le droit à l'équivalent d'un Ghostbusters 3 correct, mais hélas, tristement oubliable. Personnellement, je préfère retourner sur les originaux que de revoir ce film. Mais évidemment, cet avis me regarde, il ne change pas le vôtre. D'ailleurs, le vôtre m'intéresse, évidemment. Donc n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Sur ce, on se laisse ici. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquer sur la cloche, liker, partager, et de regarder mes autres vidéos. Je vous dis alors ciao, et à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501